Aujourd'hui, on parle de tout et de rien, mais pas que, avec des invités qui promettent de mettre le feu à ce studio. A tout de suite. On a tous une bonne raison de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire. Regardez Les Femmes d'ici avec BabyMed, soins experts pour bébés. Bienvenue dans votre émission préférée Les Femmes d'ici, l'émission en question, l'émission autorisée, l'émission qui vous donne du peps, l'émission qui vous apporte du bonheur. Aujourd'hui, nous sommes avec des invités et non des moindres, mais d'abord, Didia, comment tu vas ? Oui, je vais bien ma chérie et toi. Ça va ? Oui, encore toutes les deux. Encore toutes les deux, hein ? Oui. Elles sont en train de faire leur PA, elles se sont là-bas. On les attend. C'est qu'elle dit à la Mecque, par contre. Elle est à la Mecque, non, ça c'est vrai. Elle a pris pour nous, pour les familles. Vraiment, on prie, enfin, j'espère en tout cas que tout se passe bien, prie pour nous, ramène-nous les bénédictions, comme on dit. Et puis, Yasmine aussi, on t'attend. Alors, nous sommes avec des invités, comme je dis, qui sont prêts à mettre le feu. Nous avons à ma gauche un acteur, et non des moindres, comme je dis, Jimmy Coy ! Et à côté de lui, nous avons une très belle dame, une Camerounaise qui n'a pas la langue dans sa poche. Vous allez la découvrir tout de suite. C'est Linda Minouet ! Alors, comment ça va ? Ben, ça va bien. Ça va ? Oui, tranquille. Première fois dans les femmes d'ici ? Oui, c'est ma première fois d'arriver ici chez vous. Maintenant, votre maison est belle, tout se passe bien. C'est bien ? Ah, ça ! Aujourd'hui, là, ça va chauffer, vraiment. En tout cas, appeler les pompiers. Ah bon, hein ? Ok, d'accord. C'est pas loin. Ça promet, ça promet, ça promet. Et toi, Jimmy, comment tu vas ? Ben, je vais super bien. Notre acteur international. Oh, oui, c'est ça. Je parle aussi à notre actrice internationale. Est-ce pas ? Oui, William. Écoute, je vais super bien. Voilà, et je suis très heureux d'être là. Et je fais un coucou à Adjakadi. Ah oui, Adjakadi. Adjakadi, nous, on est là, on surveille la maison pour toi. En tout cas, on surveille pour elle, on surveille. Alors aujourd'hui, comme je dis, on parle un peu de tout et de rien. C'est vraiment une petite causette entre nous. Nous allons parler un petit peu de certaines expressions. Vous allez me donner vos avis sur ces expressions. On va aussi parler, enfin, je vais vous mettre dans certaines situations. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Et sans plus tarder, il y a une première situation, je dirais. Non, expression. Expression. Plutôt. Oui. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. En tout cas, moi, je suis prêt. N'est-ce pas, Linda ? Et dis qu'allumez la télé. Allumez la télé. Allumez la télé. Alors, on dit, ne cours pas trop vite dans d'autres bras après une rupture. Tous les paysages ressemblent au paradis lorsqu'on revient de l'enfer. Linda, on commence par toi. C'est toute l'expression qui est là. C'est ça. Ton avis, qu'est-ce que tu en penses ? Bon, après, on dit en général que c'est le mal qui soigne le mal. Donc, si la voiture t'a cogné, ce n'est pas pour autant que tu es reparti pour qu'une voiture te cogne. Tu peux peut-être changer maintenant, partir d'un aéroport. On ne sait jamais pourquoi le paysage change un peu ou bien. Donc, voilà. En tout cas, c'était ça. C'est très philosophique. En tout cas, c'est philosophique. L'expression est philosophique. Tous les paysages ressemblent au paradis lorsqu'on revient de l'enfer. Donc, tu serais prête à te mettre dans une relation tout de suite après avoir rompu avec quelqu'un ? En gros, c'est ce que ça veut dire ? En temps normal, on dit toujours qu'on laisse une branche, on a déjà attrapé une autre. Voilà. Donc, si on est dans une situation, tu sens qu'on va tes bras. C'est ça que dans le départ, tu as vu le bras se moindre venir. Non, tu t'aides à arranger, à te sécuriser. Le cœur, au marché, non, ça coûte cher. Moi, je ne peux pas être organé. Ah, non, 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 non. C'est quoi la solution ? On a un pied sur caillou, c'est ça ? Oui. Donc, tu as un pied sur caillou. Aïe ! Mon ombre même est sur le caillou. Et Jimmy ? Et toi ? Ben écoute, d'abord, cette expression-là, c'est une expression même qui s'adresse aux femmes même, en fait. C'est les femmes même, les affaires de paysages. Paysage. Paradis, quand tu sors de l'enfer. Là, c'est les femmes, les goumets comme ça, qui font qu'on réfléchit, on sait, non, comme je viens de l'enfer, peut-être que là, c'est mieux. Sinon, l'homme, lui, en général, il est serein. Parce que, très souvent, c'est... Enfin, la plupart du temps, c'est les hommes même qui créent les situations. Voilà. Donc, eux-mêmes, là, à faire le paysage qui change la vie, ils sont tranquilles. Mais, en même temps, il faut dire qu'effectivement, quand on se retrouve à avoir vécu une situation douloureuse et qu'une autre situation se présente, qui est apparemment plus reluisante que celle dont on sort. Dont on sort, oui. On est prêt à apprendre, quitte après à tirer des conclusions malheureuses. Ah, mais tiens, je ne savais pas que c'était difficile, alors que je pensais que c'était mieux que la précédente. Mais, dans un premier temps, quand on a souffert d'une situation et qu'on a une autre qui se présente, qui est un peu plus intéressante, on est prêt à accepter et à s'y jeter. Donc, je pense que, oui, cette expression-là, oui, elle vaut son pesant d'or dans la mesure où, bon, tout le monde aspire au bonheur. Pour moi, il était mieux, après le vieux d'affaires, il faut... Yéry, la philosophie est fumée. Ce que tu veux bien, c'est que c'est toujours vous-là même, là, qui donnez gommage. Donc, c'est clair que toi, avant de partir, tu as déjà apprécié ton paysage, ton paysage, ton paysage. Mais toi, ton nom est-il qu'il y a eu, là, comment on fait ça ? Mon cher, ah, c'est toi qui m'as donné l'occasion de faire ça. Ah, c'est ça, souvent, là, vous-même, vous avez déjà, au moins, vous avez placé au moins deux, trois gos sur le côté. Donc, s'il y a une qui s'en va, là, remplacement basket, comme on dit. Oui, mais en fait, c'est l'ombre de la femme qui est sur caillou, c'est ça qui fait plus mal. C'est ça, le premier. Ah oui, ah oui. Je ne réponds plus à une question avant lui-même. Ils vont répondre d'abord. Ah non, 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 non. Ah oui. Vous patulez les gens. Jéré, elle, quand... Ce qu'une femme te fait. De toute façon, ça fait mal. Nous, pour nous, l'enfer, ça fait mal à mes femmes. Hein. Donc, vous aussi, vous avez gourmet. Ils ont lourd, mais... On joue les durs. Mais je dis, tu vois, la partie où on met marmite au feu, l'eau boue. C'est l'eau, là, tu vois. Mais tu ne sais pas ce que la marmite supporte comme chaleur. Ah, ça. Ah, ça, c'est plus que philosophique, même. En tout cas. La chaleur de la marmite. La chaleur de la marmite. Ça, c'est le titre d'un roman. En tout cas. Un roman que tu vas écrire bientôt. La chaleur de la marmite. Déjà. Oui, moi, je dirais que c'est... C'est une très belle expression, dans le sens où, effectivement, on demande aux gens de se laisser un peu de temps après une rupture. Parce que tu n'es plus lucide. Tu ne fais plus attention aux détails. Les choses qui allaient t'alerter ne vont plus t'alerter parce que tu as juste besoin de te faire consoler, que quelqu'un soit là pour toi. Donc, tu vas rapidement te jeter dans les bras de quelqu'un en pensant que c'est potentiellement la bonne personne, alors qu'il est pire même que de là où tu viens. Donc, c'est bien de se donner un peu de temps. Je pense que c'est ce que l'expression voulait dire. Un peu de temps avant de rentrer dans une autre relation quand tu vas finir en gout. Il faut laisser le cœur se reposer. C'est un organe. Il est là, le cœur est là pour pomper le sang. Mais vous prenez, vous marchez, vous... En plus, on est maso. Parce que même quand on s'en va, on repart quelque part et ça nous arrive encore. Non, mais c'est parce que les hommes-mêmes, ils sont mauvais. Sinon, quand tu viens et que tu expliques ton affaire, où tu es quitté là, normalement, on est censé te prendre comme œuf. Mais où tu as expliqué la même ? Où tu as expliqué la même ? C'est là-bas même là. Lui, il va te dire, attends. J'ai dit, il y a une expression que je connais qui dit est-ce que c'est parce qu'on sait qu'on va mourir qu'on doit refuser de vivre ? Non. On ne peut pas refuser de vivre parce qu'on sait qu'on va mourir. Pourquoi ? C'est vrai qu'il y a la difficulté et qu'on pourrait encore rencontrer des difficultés, mais on ne doit pas s'empêcher de faire d'autres expériences. Parce que parmi autant d'expériences, on peut en avoir au moins de meilleurs. Voilà, donc écoutez, arrêtez de... Non, mais quand même, on ne va pas sortir d'une relation marée et vendredi, on est dans une autre relation. Pourquoi pas ? On se repose un peu. Le seul amour qui ne te rend jamais, c'est l'amour de Dieu. D'accord ? Tant que tu vis sur terre avec les êtres humains, aime le Seigneur, mets-le au devant de tout. Il soigne les plaies, il soigne tout. Les méniens finissent, lui. C'est ça ? Vraiment ? Ok, d'accord. Ok, ok, d'accord. Très bien. Prochaine expression. Une vie vécue dans la peur se vit à moitié. Très simple, mais ça dépend. Jimmy. Jimmy. Linda, faites la prudence. Jimmy, c'est toi d'abord. Prudence. Une vie quoi ? Une vie vécue dans la peur se vit à moitié. Oui, mais ça me paraît logique quand même. Parce que quand on est dans la peur, on prend des précautions. Donc, on ne va pas à fond dans les choses. Et c'est sûr que quand on ne va pas à fond dans les choses, on ne vit pas pleinement. Voilà. Donc, je suis d'accord qu'une vie vécue dans la peur... Ah, on dit aussi le peureux, là, c'est lui qui a longue vie. Oui, c'est vrai. Mais attends, parmi les héros, il n'y a pas de choses. Il n'y a pas de peureux dedans. Il n'y a pas de peureux dedans. Parce que quand tu es courageux, tu es couché quelque part. Donc, les héros, ceux qu'on vient citer après, là, c'est ceux qui se sont cachés. Et puis, c'est eux qui viennent raconter maintenant l'histoire. Oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est pas faux. Les héros, là, ils sont... Les vrais, courageux héros, là, ils sont couchés. Et puis, on parle d'eux. Mais ceux qui viennent parler, là... C'est eux qui se sont cachés pour... C'est eux qui se sont cachés. C'est eux qui se sont cachés. Ah, d'accord. Linda. Une vie vécue dans la peur... Une vie vécue dans la peur se vit à moitié. Moi, je dis toujours... Il y a des choses, je vais toujours sur moi-même comme exemple. On a des peurs, on a des craintes. Mais honnêtement, je ne me suis jamais refusée de vivre quelque chose. Je ne me suis jamais refusée de vivre quelque chose. Parce qu'il y a le sens où... Ce n'est pas forcément avoir peur. Mais ça ne peut pas forcément avoir peur de tu vas mourir au truc. Mais c'est se soucier aussi de l'opinion des autres. qui, moi, honnêtement, en tant que personne, ça me... Ça te glisse. Ça me laisse à 37. Aucun monde ne dit que ça me laisse à 37 degrés Celsius. C'est... Du moment où je ne trouve pas que je te choque et que moi, je me fais plaisir, franchement, si tu ne supportes pas tout, toi, ne regarde pas. C'est tout. Voilà ce que je sais. Très bien. Très bien dit. Moi, je dirais qu'effectivement, la peur fait que... Même pas qu'on ne vit pas à fond, on ne vit pas tout court, en fait. Parce que... Et en fait, c'est les regrets, pour moi, qui sont le pire. Parce que quand on ne fait pas, on se dit... Ah, mais j'aurais dû... J'aurais eu peur, peut-être. J'ai eu peur de me blesser. J'ai eu peur de ce que les gens auraient dit. J'ai eu peur de X et Y. Je suis tombée amoureuse de tel gars à cause de ce que les gens ont dit. Je ne me suis pas lancée aujourd'hui. Et puis, ça emmène trop de regrets, la peur. Donc, à un moment donné, il faut dépasser sa peur. Il faut faire ce qu'on a envie de faire. Il faut vivre pleinement. Il faut vivre heureux, tout simplement. Moi, j'aime bien l'aspect que Linda a ressorti. Et puis, je crois que c'est également dans la même veine que Digga est partie. C'est l'opinion des autres. Oui. Et l'opinion des autres devient, j'avoue, une sorte de carcan. Oui. Et ça ne nous laisse pas vivre pleinement. On se dit, écoute, qu'est-ce que les gens vont dire si je fais ci, ci. Alors que ça aurait pu, ce qu'on aurait pu faire là, serait à l'origine de notre bonheur. Mais on ne le fait pas ou on ne vit plus. On ne fait plus tel choix parce qu'on craint ce que les gens vont penser de nous. Donc, naturellement, la peur, le regard des autres devient une sorte de prison. Et souvent, c'est l'échec aussi. On a peur de ne pas réussir. Par exemple. Alors que ne pas faire, c'est ça, échouant. C'est déjà avoir échoué. Et puis, comme on dit toujours, le candidat, on ne cotise jamais. Le candidat, on ne va jamais payer le mouchoir pour toi. C'est candidat, on, tu as dit. Oui, le candidat, on. Ça, c'est quand même l'accent. Le candidat, on ne pèse jamais le mouchoir pour toi, pour que tu essuies tes yeux. Le candidat, on ne va jamais venir attraper ta main. Oui, c'est vrai. Pardonnez, allumez la télé, vivez. Mais, pour vous-même, mettez un peu de réserve, juste pour vous-même, mais pas pour les autres. Je suis d'accord avec vous. La peur empêche beaucoup les gens d'atteindre leurs objectifs, d'atteindre leurs rêves. Et beaucoup de gens se retrouvent, malheureusement, à la fin de leur jour, à regretter de ne pas avoir essayé. Donc, autant essayer et puis peut-être se louper, plutôt que de ne même pas essayer du tout. C'est ça. Là, j'ai une situation. Ça, je ne sais pas comment vous allez faire, mais je vous la pose quand même. Tu préfères, vous préférez, ne plus jamais parler à votre famille ou bien ne plus jamais faire l'amour ? Ça, c'est quoi que ça va ? Minoué, Lina. Ça, c'est dur. Ne plus jamais parler à sa famille ou bien ne plus jamais faire l'amour ? Ça dépend de à quel âge tu me posais ça, comme situation. Au stade où je suis là, il y a orpheline de père et de mère. Donc, c'est-à-dire, bon, il me reste ma grande-sœur, mon frère. Mais tu as des enfants ? Non, non, c'est quoi ? Ah, mais je te mets dans une situation, tu as des enfants ? Non, la famille, il va prendre la famille comme chez les Africains. Le père, la mère, les frères. Pas mes enfants. Ça dépend, hein ? Bon, ne plus jamais parler à ma famille ou ne plus faire l'amour. Ne plus le pratiquer ou bien... Oui, fais l'amour. Fais l'amour. Psychologiquement, je le ferai. Donc, je parlerai à mes enfants. Psychologiquement, j'arriverai à avoir un extase dans ma tête. Ah, Linda. Il va m'a, c'est cérébral. Merci. C'est ça, même. C'est cérébral. Je vais te donner quelque chose là-bas. À ça ? Oui, oui, oui. D'accord. Je parlerai, je garderai mes filles auprès de moi. Non, les filles, vous allez rester là. Néanmoins, je vais m'enfermer un peu pour réfléchir. J'ai mis, je l'avais soutenu. Vous voyez, je suis ce plateau-loge. Ça, c'est des grandes questions. C'est quoi, ça ? Bon, la famille a fait quoi ? Pour ne plus lui parler. La famille n'a rien fait, c'est un choix. Elle n'a rien fait. C'est un choix. On dit, c'est un choix. Soit tu ne parles plus à ta famille, soit tu ne fais plus l'amour. Tu préfères quoi entre les deux ? D'accord. Bon, mais il faut dire que, à cet âge-là, là où je suis arrivé aujourd'hui, je pense que j'ai suffisamment fait l'amour. Si, si, si. J'ai quand même un bon petit palmarès. Un bon palmarès. Un bon petit parcours. Quand tu vois, tu passes au cérébral comme moi. S'il s'agit de choisir entre faire l'amour et parler à ma famille, bon, je vais parler à ma famille. Parce que, bon, désormais, je vais me souvenir des bons moments. Et puis, bon, on va se contenter. On va parler à la famille. Oli, on va parler à la famille. Tu as déjà dit que c'était mal comme moi. C'est tout. Alors, si on dit ne plus faire... Il n'y a pas bien à réfléchir. Il ne faut pas nous donner la réponse de la télé. Non, non, non. Il ne faut pas nous donner de la maison. Seigneur, non, alors, ok. Si, si on dit, ne plus faire l'amour, je suppose que c'est avec quelqu'un. On n'a pas dit moi seul, je ne peux pas. Bon, 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 bon. On n'a pas dit moi seul, je ne peux pas. Si, si. Donc, moi, je veux continuer à parler à ma famille. Et puis, dans tous les cas, je n'ai pas forcément besoin de quelqu'un. Tu t'enfuimes pour réfléchir. Toi, tu t'enfuimes pour réfléchir. Je m'enfuimes pour réfléchir. C'est ce que j'ai dit. Non, c'est ça. Tu n'as pas rempli le « je m'enfuimes pour réfléchir ». Tu t'enfuimes pour réfléchir. Tu t'enfuimes pour réfléchir. Comment ça ? Ah non, 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 non. Je ne veux pas la famille, mais je m'enfuimes pour réfléchir. On dit, tu ne fais plus l'amour. Faire l'amour, c'est avec quelqu'un. Oui. Je peux supprimer ce quelqu'un-là. Oui. Et puis, elle fait moi seul. Non, non, non. Aïe. Non, attends. Bon, c'est une alternative. Parce que même quand c'est seul, tu es en train de faire l'amour. C'est ce que tu es en train de nous dire. Je suis d'accord. Non, non, tu n'es pas en train de le faire. Si, si, si. Oui, oui. Seul ou seul, ou avec quelqu'un, tu es en train de le faire. Mais on parle de ne plus le faire. C'est le concept. Bon, en parlant de concept, nous, le concept actuel, c'est la pub. À tout de suite. De retour dans votre émission Préférez les femmes d'ici, nous avons des sujets croustillants, des avis aussi croustillants avec des invités croustillants qui sont Linda Minouet et Jimmy Coy. Oui, vous m'avez, vous m'avez, vous m'avez plu. Un bon pain. Un bon pain. Qui est pain ? Lui ou bien toi ? Lui, moins une croissante. Ah, bon, bon. Ah, ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Alors, on continue dans, on va dire, nos sujets, nos expressions, nos citations, nos avis. Et là, on a une petite question un peu simple, mais qui paraît simple, mais qui ne l'est pas vraiment. Alors, c'est qui, pour vous, une personne parfaite ? Pour vous, quand vous... Dans l'idéal, dans l'imaginaire, une personne parfaite pour vous, ça ressemble à quoi ? À moi. À toi ? Oui. Oh, humilité. Humilité, ça, pas à ti, quelque part. L'humilité, c'est la question de quelque chose. Eh ! À ça ! Je suis la devenue que c'est quelqu'un d'autre. C'est moi-même. Aïe ! C'est moi. Pour moi. C'est moi. C'est bien. Après, quand ils regardent... À toi ? Il y a les mini-mois. La croissante, hein ? La croissante. La croissante au beurre. Les mini-mois. Mes enfants, après, oui. Oui. Je veux dire, je rentre pas dans... J'évite ce côté-là où il faut forcément rendre quelqu'un parfait. Parce que personne n'est parfait. On a des... On accepte de certaines choses. Chez des gens qui nous conviennent. Que ce soit en amitié, que ce soit même en famille, que ce soit dans le travail et tout, on accepte vraiment de voir que le bon côté des personnes. Personne n'a envie de voir le vilain côté de quelqu'un. Donc, on n'accepte que de voir le bon côté. Et on ne donne que le meilleur de nous-mêmes. Parce qu'on dit que ne me tente pas. Si tu veux que la tension monte, tu vas voir mon vrai côté. Là, ma parfaititude a diminué. Donc, franchement, c'est moi-même. Voilà. C'est moi. D'accord. Et si on veut parler d'un homme, par exemple, pour toi, ce serait quoi l'idéal masculin ? L'idéal masculin ? Qui l'est l'agent ? Je savais qu'elle allait dire ça d'abord. Qui l'est l'agent ? L'agent d'abord. La beauté, l'on parait. C'est très pragmatique. L'agent d'abord. Voilà. Ensuite, l'agent. Ensuite, l'agent. Et enfin, l'agent. Et enfin, l'agent. Et enfin, l'agent. Avec l'agent au complet, on peut tout faire. On peut tout changer chez lui. Même son ventripotent. L'agent, l'agent et l'agent. Voilà. C'est très bien. Très bien dit. La beauté, on va faire la chirurgie. Le comportement va payer les gens pour te dire que l'agent d'abord... Jimmy est choqué. Oui, il n'a pas... Jimmy, tu es choqué. Pourquoi ? Je suis fort. Dis-nous, toi, c'est quoi l'idéal pour toi ? Personne parfaite pour toi, c'est quoi ? Je suppose que l'idéal, c'est... L'idéal féminin. Féminin, d'accord. Pour moi, l'idéal féminin, c'est... C'est vrai que... Avant qu'on arrive à l'aspect moral de l'individu, on est attiré par le physique. Donc, oui, il y a quand même une apparence physique qui est importante pour moi. Et puis, on ne s'y attarde pas trop parce qu'après, il y a des valeurs qui viennent combler c'est un déficit par moment. Donc, on prend un peu plus de temps sur l'aspect moral. Alors, du point de vue moral de l'individu, du féminin, pour moi... De l'adversaire ? Non, pas adversaire dans ce cas. Partenaire. Voilà. C'est bien dit. Donc, c'est cette personne qui m'écoute et à qui je parle aussi facilement. C'est cette personne qui est prête à m'accompagner quand j'ai des ambitions, j'ai des projets. Parce qu'elle me comprend. Elle peut ne pas partager mon avis, mais elle comprend mes engagements et tout ça. Et puis, bon, finalement, on est d'accord peut-être pour partager ensemble des choses. Parce que moi aussi, je suis prêt, naturellement, à donner de moi. Voilà. Et puis, il y a... Maintenant, j'ai envie d'ajouter également l'idéal masculin. Parce que nous sommes dans une société. Mais quand je dis idéal masculin, je ne pense pas forcément aux relations couple entre hommes. Mais je parle d'abord d'être humain. Donc, idéal, oui. Parce qu'il faut que je sois avec des personnes qui soient prêtes à comprendre mes difficultés, mes réalités. Je le dis parce qu'en fait, je pense aussi à mon travail. Le travail que je fais est tel que je suis constamment parti et je suis par moments inaccessible du point de vue du téléphone. Et j'ai des membres de ma famille, j'ai des amis qui aujourd'hui ne comprennent pas qu'ils n'arrivent pas à me joindre, qu'ils n'arrivent plus à m'avoir comme c'était le cas par le passé. Comme avant, oui. Et ils ne comprennent pas forcément ce qui m'arrive. Donc, il y en a qui pensent que, bon, parce qu'on me voit à la télévision, parce que je suis ceci ou cela, c'est pour cela que je les éviterai, alors que ce n'est pas le cas. Voilà. Donc, pour moi, il faut que les personnes qui sont autour de moi, et notamment les personnes qui, pour moi, sont des personnes idéales, c'est celles qui comprennent la situation que je vis et ce que je suis, comment je suis, et sont prêtes à m'écouter et que j'écoute également. Et elles seront parfaites. Naturellement. Voilà. Pas mal, pas mal. Et quoi, Didja ? Ouh, grande question. Alors, idéal masculin, pour moi, je ne suis pas très... Moi, le physique, ce n'est pas forcément le premier critère sur lequel je m'arrête. Par contre, j'ai besoin que ce soit une personne intelligente, une personne cultivée, une personne tolérante aussi, avec des valeurs comme l'amour, le partage, le respect, enfin, voilà, ces choses-là. pour moi, ce serait ça. Cerise sur le gâteau, péter de thune. Parce que ça, on ne va pas négliger. Ah, bête ! Mais vraiment, c'est pour moi l'idéal chez une personne, chez un être humain de façon générale, même pas forcément un homme, c'est vraiment quelqu'un qui a de belles valeurs, des valeurs familiales, des valeurs de partage, comme un peu on nous éduque en Afrique, quoi. Une personne intelligente, cultivée, tolérante, douce, quelqu'un qui parle avec... qui réfléchit, en fait, avant de parler, qui ne déblatère pas, comme ça, quelqu'un qui réfléchit, qui réfléchit avant de parler, qui sait se taire aussi, qui sait écouter, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup, mais beaucoup d'entre nous n'ont pas la capacité d'écoute, ce qui est très important dans les relations inter-humaines. Donc, quelqu'un qui sait écouter, pour moi, c'est... Non, c'est très bien. L'idia, j'écoute beaucoup. Ça veut dire quoi ? Non, j'écoute... Je lui dis que j'écoute beaucoup. Et puis, il est bien intelligente. C'est madame temps. Et puis, je réfléchis beaucoup avant de parler. C'est madame temps. C'est un draguement, on dirait dans mon... On n'a pas de solution. Lina, je n'ai jamais... Elle s'appelle madame temps. Si, 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 j'écoute beaucoup. Ah, tu écoutes ? J'ai pu le constater. J'écoute beaucoup. J'ai pu le constater. Je suis intelligent. Les hommes, on n'a qu'à avoir l'argent, vous avez entendu. En fait, c'est ça qui me plaît, tout ce que vous avez dit, là. C'est l'un. On n'a qu'à avoir le jet. Le jet. Non, mais franchement, il ne faut pas qu'on se montre. On est dans une société où, s'il n'y a pas ça, on vit difficilement. Quand on me dit qu'il est intelligent, il a le cœur de la famille, il va venir puiser l'eau pour ta amante pour te poser ? Il va venir puiser l'eau pour ta amante, il est serviable, il a le cœur de la famille. OK, il vient chez vous, il fait étudier tes petits frères. Il puise l'eau. Mais c'est déjà pas mal. Hein ? Non ? D'accord. Tu assises, tu as besoin de l'un pour aller faire tes ongles. Pardon, l'argent, tes ongles. L'argent. Il écoute. Il y a leur place. Toi, tu as ton rôle. Il faut faire. Tu as l'argent et puis tu es fort aux fesses. Avance. Tu as un gars de la faf et puis tu as le... Bing. Donc, ce sont les deux critères majeurs. L'argent et l'argent. Être fort aux fesses. C'est franchement. Est-ce que sexuellement, il n'est pas bon ? C'est ça, elle a dit fort aux fesses. Avec l'argent, on va résoudre les problèmes. Parce que comment dans tout ça donne les problèmes sexuels ? Il va participer au séminaire de formation. Il va faire les séminaires. On va voir les médecins. Ils vont pomper, tirer les trompes partout. C'est le bouchon à déboucher. Tu ne sais pas de quoi ? Sans l'argent, on va aller faire ça. Un gars qui est pauvre et puis il n'est pas fort aux fesses. C'est pas toi. Et puis c'est tout. Il a tous les malheurs du monde. Pauvre le pauvre à taureau. Oh, papa. Mais c'est pour ça qu'il y a des femmes qui sont avec des gars qui n'ont pas forcément de l'argent et qui sont fort aux fesses. Oui. Parce qu'elle se dit qu'au moins, tu es l'un des deux. Mais c'est tant que toi, mais il travaille du la nuit. Quand tu arrives, il y a toujours « Bébé, pardon, il faut prendre un truc sur la route là-bas. » Et puis c'est lui qui connaît tous les alocadomes, tous les restants. Il faut prendre deux plats. On dirait, ça sent le vécu. J'ai quand même été jeune. Jeu, j'ai été jeune. Comme on l'a dit au début, il faut vivre. Il ne faut pas avoir peur. Il y a vécu. Si il n'y avait pas vécu, il allait connaître que l'argent est important. En tout cas, tu as raison. Alors là, oui, oui, oui. La parole de Yasmine, le moment de l'histoire. Il t'a dit le jour. Il faut que Yasmine revienne et puis les deux avant de se parler. Vraiment, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Et toi, Aurélie, j'aimerais bien savoir toi, ton idéal. Je pense que je suis... Non, je partage le même avis que toi. Moi, c'est surtout partager les mêmes valeurs religieuses, le respect. Il faut qu'on ait les mêmes ambitions. Il faut qu'on fasse... Pour moi, en fait, si je fais un pas en avant, tu dois faire aussi le même pas. Et si je vois que moi, je fais des efforts et que toi, finalement, tu ne respectes pas ce que je dis ou bien tu n'écoutes pas ou tu n'es pas attentionné envers vraiment des besoins essentiels, pour moi, ça ne peut pas passer. Et au fur et à mesure que le temps va passer, on peut se dire que oui, l'amour, l'amour, mais à un moment donné, même nos parents le disent, ce n'est pas l'amour en réalité qui tient un couple. C'est tout ce qui est autour, tu vois. Mais est-ce que si tu rencontres quelqu'un qui a toutes les valeurs mais qui n'est pas très ambitieux, ça te poserait problème ? Oui, je pense que ça pourrait me poser un souci dans le sens où à un moment donné, c'est moi qui vais tenir la relation, alors qu'en réalité, c'est plutôt... Non, pas qu'il n'y a pas d'argent, mais qu'il n'y a pas des ambitions. Mais à partir du moment où tu n'as pas réellement d'ambition, c'est que tu ne veux pas évoluer, tu n'as pas la même vision en fait. Je ne sais pas comment expliquer, mais si tu n'as pas d'ambition, tu ne peux pas évoluer. Tu ne respites pas. Tu dois... Tu ne respites pas. Je veux dire, aujourd'hui, tu as un poste, tu cherches à aller à un autre poste ou bien tu cherches à entreprendre. À améliorer. À t'améliorer et tout. Parce que le fait de te voir évoluer ou bien le fait de te voir te chercher va moi m'encourager en fait. À moi aussi faire quelque chose. Ça nourrit d'espoir. Ça nourrit. Ça nourrit de l'espoir. Et c'est ce qui fait un couple en réalité, je pense, à mon avis. Mais bon, ça c'était mon avis. Vous me direz aussi vos avis en commentaire, comme on dit pour ceux qui nous suivent sur Facebook. J'ai une autre question en parlant de relations, mais plutôt du côté des ex. Que feriez-vous si votre ex est présidente du comité de recrutement de l'entreprise dans laquelle vous postulez ? Vous allez à un entretien d'embauche, il y a plusieurs personnes et il y a une personne au milieu, c'est celle que vous ne voulez plus jamais voir. Mais vous voulez ce poste. Vous faites comment ? Je vais faire l'entretien. Je suis là pour ça. Et je vais m'assurer à faire cet entretien-là de la meilleure manière possible. Ton va-tout sera pas... C'est-à-dire que lui, quand il va écouter là, il va dire... Ah, non, non. Ah, d'accord. Parce que moi-même, je n'aime pas taper pour... C'est-à-dire que mon ex et moi, on est en concurrence directe. Voilà. Je n'aime pas trop ça. Donc, si je m'embête de trouver que c'est toi qui fais mon interview, en tout cas, tu vas écouter. On va beaucoup parler. On aura les petites citations entre deux questions, tu vois, pour te rappeler que... Pour te rappeler du passé un peu... Petite citation de questions et tout, mais en tout cas, je suis sûre que je vais absolument vouloir passer ce test-là vraiment avec la meilleure note ou bien le... Comment dire ça ? La meilleure observation de la meilleure manière possible. Rien que pour mon honneur. Attention. Attention. Je ne peux pas t'en veux pour toutes deux fois. Quand même. Ah, non. Si ça n'a pas mâché dans l'amour, ça doit mâcher au travail. Et puis sinon, je suis très professionnelle. Je vais faire mon travail comme si toi et moi n'avais jamais rien eu. Tranquille. Linda ? En général, je n'évolue pas dans le même secteur d'activité que... Parce que je pense que peut-être le seul endroit où on peut se croiser, peut-être s'il est devenu directeur d'une chaîne qui fait du... Et peut-être on peut se voir là-bas. Ah bon ? Non, en fait, ce que je vais te dire, c'est quoi ? C'est que je ne travaille pas... Je n'évolue pas dans le même secteur d'activité qu'en général. C'est très difficile. Quand je dis vraiment que ça n'a pas encore arrivé que je sorte avec quelqu'un qui évolue dans le même secteur d'activité que moi. Et si on doit se voir, c'est que oui, il est devenu peut-être directeur d'un truc... Voilà, et puis je vais postuler. Parce que vu que j'ai pour ambition, peut-être dans mes 80 ans, de faire une... Hein ? Voilà. J'adore. Oui, oui, oui. À 80 ans ? À 80 ans, j'ai bien envie de faire... Le costume, il ne sera pas trop forcé ? Non, 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 non. C'est vu qu'il aura, il y a eu l'argent. Donc on va tirer, tirer, tirer le tissu. Tu penses que quoi ? On va le raccommoder. On va tirer le tissu, raccommoder, couper bas, couper haut, tout. Le tissu sera bien frais. Je n'aime pas ça. D'accord. Voilà. Non, mais après, honnêtement, honnêtement, j'irai et... Je pense que lui-même, il va être déstabilisé qu'il va me voir entrer. Parce que là, maintenant, je vais se voir aux entretiens. Ah non ! Il va avoir un problème. Parce qu'il va vraiment... C'est lui qui sera perturbé. Moi, je n'aurai pas de problème. Je vais assurer. Et je sens que chaque fois qu'il va vouloir me dire mais on ne se voit pas après, un petit MC va sortir sur le côté un peu à chaque fois. Un petit MC va sortir. Parce que je me sépare très difficilement mal, en fait, avec mes ex. On reste toujours amis. On reste toujours bons potes. Et donc, voilà. On ne va pas avoir de problème dessus. Pas mal. Et toi, Jimmy ? Bah, écoutez, moi, ce qui est certain, c'est que je vais... Je serai retenu pour le poste. Comment ça ? Elle ne va pas t'attendre à elle pour elle. Non, non, non. Mais comment tu seras retenu ? Qu'est-ce qui te fait dire que tu vas être retenu ? Sachant que c'est elle, la présidente. Oui, elle est la présidente. Je serai forcément retenu parce que mes ex, on est toujours comme ça, on est ensemble. Mais vous faites ça comment ? On est potes, on est... Toutes tes ex. Tu n'as pas de problème avec une. Même depuis le collège. On est des potes. C'est vrai qu'on s'est perdu de vue pour beaucoup, mais on est des potes, hein ? Donc, si je retrouve une à un tel niveau de responsabilité où je viens postuler, on sait que moi, c'est gagner d'avance. Ah, si, si, si. Tout ce qui est dehors, moi, c'est comme toi. Si tu entretiens de bonnes relations, ça, c'est bon. Mais si ça s'est mal passé... Même si ça s'est mal passé, je fais tout pour que ça soit bien. Déjà, tu demandes comment on fait. Non, je dis comment vous faites. Après, moi, je n'ai pas de problème avec mes ex. Il n'y a pas d'animosité, on ne se déteste pas, mais on ne se fréquente plus, en fait. Non, on ne peut pas fréquenter tout le monde. C'est sûr. On va à la pub et puis on revient. Voilà. Un ex. Troisième et dernière partie de notre émission, nous sommes toujours avec Jimmy Coy et Linda Minouet. Et nous allons terminer avec quelques expressions, mais avant ça, j'aimerais savoir qu'est-ce qui pourrait, ou dans votre passé, quels sont les mots qu'un ex aurait pu vous dire ou une amie qui est pour vous, en fait, intolérable, qui a fait que vous vous êtes définitivement séparés ? Quelles sont les paroles que vous n'admettrez jamais qu'on vous dise, par exemple ? De façon générale, dans le parler, c'est toujours avec beaucoup de respect. Oui. Peu importe. C'est jamais arrivé au point où on commence à s'insulter ou à se dire des grossièretés ou des méchancetés, non. Donc, il n'y a pas vraiment de mots. Genre, vraiment, c'est intolérable. Il m'a dit ça, je ne peux pas tolérer. Non, je ne sais pas. Personnellement, non. Tu n'as jamais vécu où un genre, dans la colère, il t'a sorti ou bien tu as sorti une phrase qui a blessé ? C'est moi qui sois les choses comme ça. En général. Il y a combien de personnes qui ne te parlent plus ? Qu'est-ce que tu leur as dit ? À ça ? On dirait que toi aussi, quand tu parles mal, ça blesse, hein ? On m'a souvent dit que j'avais la malbouche, mais bon. Est-ce que je peux me rappeler ? Mais en fait, moi, c'est un peu vicieux de ma part, j'avoue, mais je tape là où ça fait mal. Je tape sur tes défauts. Toi-même, tu sais que c'est ton défaut. Toi-même, tu sais que tu travailles dessus, mais c'est là-bas, je tape. Donc, ça va être vraiment sur les défauts de la personne. Si c'est... Enfin, si c'est quelqu'un qui avance, c'est de ton avarice, je ne veux pas aller. Si c'est quelqu'un qui a grosse tête, c'est ta grosse tête, je veux insister. Tu vois, donc, je te dis la vérité. Mais en fait, c'est le ton, la colère qui accompagne, qui fait que ça t'épique. Elle a la position. Voilà, si, c'est pas parce il m'a maîtrise la façon, il a été frappé là. Il m'a dit, moi, je sais. Tu es bien éduqué, c'est ça aussi qu'est ça. Ah, ça. Donc, ça reste comme ça. Mais l'inverse, non. Non? Non. J'ai quand même, quand même, je crois que je tombe quand même sur des gentlemen qui savent comment parler à des femmes. Ça, c'est bien. Ouais. Et toi, Linda ? Je dirais que ça tend, ça tourne un peu dans le même cas comme déjà. Parce qu'en général, j'ai la gueule, j'allais à ça. Ah ouais, pour ça, tu l'as. Ah, la gueule, j'ai déjà ça. Donc, en général, je sens encaissée. Je confirme. Je sens encaissée, mais c'est quand j'en vois que ça fait pleurer. C'est ça. Ah ouais, parce que je prends... Surtout à l'accent camerounais. Oui, surtout quand je m'énerve, c'est l'accent même qui sort et que mouf, me tente même pas. Toi, tu penses que quoi ? C'est un papa, ce que ici, dehors. Toi, tu peux. Donc, tu vois, il y a ce petit assemblage de petits mots l'enchaînement comme ça, sans respiration qui fait que... Quand tu es en état de choc, il voit que tu es entre et partie, il vient et puis il met bouf, encore dessus. Tu vois ? Donc, c'est plutôt moi qui suis cette personne-là à sortir des mots. Mais en général, avant, quand on était un peu plus jeunes, je sortais des mots, mais aujourd'hui, j'ai compris que le plus difficile, c'est quand j'arrête de te parler. Oui. Que le plus difficile que les gens ne se portent plus, c'est quand je coupe tout. Et tu es là, mais je ne te vois pas. Voilà. Avant, je ne savais pas faire ça, mais aujourd'hui, pour prouver... Quand je veux te montrer que j'ai grandi, je ne te parle plus. C'est tout. Et quand tu boudes, moi-même, je te donne le terrain là-bas, il faut que tu boudes. Voilà. Donc, c'est un peu plus ça. Très bien. Jimmy ? Bah, écoute... Je vais vous confier une chose. J'ai joué dans un film qui s'appelle Confiné, qui parle du divorce. Et dans le film, il y a des répliques qui ont été écrites mais qui sont la vie, l'éclatement, le déchirement du couple. Et en ce moment précis, l'orgueil, chacun est préponné de son orgueil. Et tout ce qui nous préoccupe, c'est de dire les choses pour faire mal. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire, c'est de la surenchère qu'on fait. Oui. On se dégage. Qu'est-ce que je vais dire à l'autre pour qu'il sente que ça fait mal ? Même quand on ne le pense pas parce qu'après, on regrette. C'est vrai. Mais, sur le coup, on veut blesser. Alors, oui, on est prêt à dire des choses qui vont, qui vont à la limite assassiner. Oui. Alors, moi, personnellement, je regrette tout de suite après. c'est comme ça que je suis. Et je demande facilement pardon. Donc, quand on est en relation et que ça ne marche plus et que je dois te dire des choses parce que peut-être la situation s'y prête et généralement, les femmes... Vas-y, lâche-toi. On est là dedans. Je suis lâchée. Les femmes, elles ont... On a le dictionnaire. Elles ont le dictionnaire. C'est-à-dire, c'est elles-mêmes qui ont écrit ça même. Elles ont des mots, des expressions, des attitudes pour te blesser. Mais sérieusement... Mais vous aussi, quand vous parlez, c'est très malin. Oui, oui, mais ça... Zalika, elle a dit, il faut dire plus. Oui. Parce que si tu dois frapper, si tu dois taper, ce n'est pas bon. On est nombreux à se retenir. Donc, on ne tape pas, mais il faut répondre aux mots qu'elle a dit. Donc, on essaie de répondre, mais après, moi, je regrette et je viens demander pardon parce que, comme je vous l'ai dit précédemment, il faut qu'après tout ça, après l'amour, il ne faut pas que ce soit la guerre. Donc, mon objectif, c'est qu'il faut entretenir les relations. Il faut que ça continue parce qu'après, on peut se retrouver dans d'autres circonstances où on peut s'être utile mutuellement. Il y a des fois où les paroles, là, ça blesse. Et puis, on dit quand l'eau est vessée, on ne peut plus ramasser. Non, c'est ça. On peut au moins essuyer. Mais ça, j'ai appris quand même aussi. J'ai dit, quand tu grandis, tu te rends compte que ce n'est pas dans toutes les situations que le verbe est utile, en fait. C'est mieux parfois de laisser. Et puis, quand toi-même, tu sais que ce que tu vas dire, même si tu demandes pardon après, ça va laisser quelque chose chez la personne ou mieux ne pas dire. Donc, tu t'abstiens de dire. Souvent, ça te fait mal. C'est-à-dire que tu as gardé quand tu respires comme ça tellement c'est que j'ai envie de dire ces choses. Mais tu préfères te taire et puis après, ça va... Ça va faire mal, hein. J'ai réussi à faire ça. Oui, c'est difficile. C'est le self-control. C'est pas évident. C'est extrêmement difficile. Les personnes colériques, elles, elles n'arrivent pas. Tu es en train de te disputer avec quelqu'un, la personne a lancé une flèche comme ça. Et puis, au moment où tu veux le lancer pour toi, tu te rappelles que tu as changé de vie. Le Seigneur, mais tu as le réveillé. Le Seigneur. Le Seigneur. Que Dieu a dit d'aimer son prochain. Et puis, tu respires comme ça la colère dans tes yeux, mais tu respires quand tu te retiens. Et ce qui est dommage, c'est que quand tu es en face d'une personne comme ça, la personne ne va pas se dire que tu fais preuve de contrôle. Non, non, non. Elle va se dire « Oh, j'ai pris le dessus sur elle. J'ai parlé. Est-ce qu'elle n'a pas pu parler ? » C'est tout ça qui fait qu'on ne vous parle mal. Souvent, quand vous voyez qu'on souhaite l'arrêter, puis chacun va partir. Mais les femmes aussi, elles aiment bien cette expression-là. C'est-à-dire, quand il y a une situation comme ça, par là, elle est son mec, elle parle. OK, c'est mieux que je me taise. Elle a fini de tout gâter. Non, elle n'a pas tout dit. Elle n'a pas tout dit. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a changé les formalités. Tu vois des parables ? Tu vois ? Il y a les « je n'aime pas. » « Oh, tu arrêtes. » « Tu vas faire quoi ? » Ça, ce sont les formalités. Parce que si on commence à te dire. Ce, c'est quoi ? Je suis assise. Ça, on va se poter. Donc, c'est les formalités des parables. Non. Oui, c'est parce que... C'est que des verbes. Mais si on commence à la générique, toi-même, c'est que tes deux pieds qui marchent comme ça là, je n'aime pas. C'est pas à cause de la mouille et tu regardes là. Tu vois ? J'adore, j'adore, j'adore. C'est vrai que quand je suis avec quelqu'un, la personne n'a pas que des qualités et des défauts. Mais toi, tu choisis de regarder les qualités. Et puis, avec les défauts que j'ai assez... Tu vas venir faire, Jean. Ce qui fait le plus mal, c'est que... Vous voyez les qualités, les défauts. Mais vous ne parlez pas de ça. C'est le jour où c'est gâté. Vous sortez tout ça. On parle un peu. En fait, ce qui fait mal, c'est que tu t'ouvres à quelqu'un, tu t'ouvres à elle, tu lui dis, enfin, à cette personne-là, tu lui dis tout de ta vie et le jour où vous vous disputez, elle utilise ça comme arme. Et c'est ça qui est méchant. C'est très méchant. Moi, je trouve ça intolérable. En contre, ça, moi, je n'aime pas ça. Le comportement de tous les jours. Tu as pied X, mais tu es bien. Donc, quand j'ai laissé pied X là, je t'ai pris comme ça. Ta grosse tête. Et puis... Et puis, c'est là que tu fais mal. Oui, il a l'argent. Donc, on laisse le pied X. On laisse le pied X là. On se concentre sur d'autres choses. Tu lui achètes des pantalons, mais ses pieds déforment ça. Ce n'est pas grave. Vous, hein, vu que vous avez dit que c'est l'argent qui j'ai... Et puis, il n'y a pas là, tu commences à parler beaucoup. Tes pieds mélangés, là, c'est passé... Bon, on va passer à une expression qui dit... Je courais après quelqu'un qui me fuyait, mais qui regardait en arrière pour s'assurer que j'étais toujours là. Ça, c'est l'esclavage. C'est les PV... Qu'est-ce que vous pensez de cette citation philosophique du jour ? Jimmy, il faut commencer. Jimmy. Là ? Libère, tu vas faire après. Je courais après quelqu'un. Je courais après quelqu'un qui me fuyait, mais qui regardait en arrière pour s'assurer que j'étais toujours là. Oh, mais ça, c'est carrément de l'orgueil. De l'orgueil, en ce sens que... Vous savez, ce qui conduit l'humanité, c'est le désir de l'importance, la reconnaissance. Chacun se bat pour avoir sa part de reconnaissance, sa part d'importance. Donc, quand on court et puis quelqu'un nous suit, on se sent important. On se sent désiré. Et l'orgueil fait que on n'est pas prêt à céder mais on est heureux de savoir qu'on nous court après. Dans l'instant où la personne qui nous court après arrête de courir, on perd notre portion d'importance. Ça, c'est la manipulation, ça. Oui, mais c'est ça. Mais les femmes sont maîtresses. Les femmes sont les plus dangereuses manipulations. C'est pour ça qu'on a toujours un tas de dragués. Tu vas pas manger mais mon frère, on te laisse là. Parce que les femmes, en fait, ce qu'il se passe c'est que elles sont dans leur relation, tout se passe bien, elles sont heureuses. Il y a un pointeur qui vient, qui commence à... Elle va lui dire non, je veux pas, je suis en couple, etc. Le gars, il va faire un peu de tenacité, il va rester là, il dit oui, mais moi je te veux, nanana. Elle sait qu'elle c'est non. Le gars l'appelle, elle est contente. Tu vois, il y a un petit jeu qui s'installe là. Et puis, au bout d'un moment, moi je te laisse. C'est plus le gars. Ça va pas aller quelque part. Il n'appelle plus, il n'envoie plus de message. Tu vas voir que c'est elle qui a dit hi, ça fait deux jours. Je te dis. On dit quoi ? Ça c'est vrai. Comment tu vas ? Parce qu'en fait, ce petit truc là, les femmes aiment ça. C'est ça. Donc l'homme, l'homme même là. Les hommes aussi, c'est tout le monde. Mais vous vous souvenez peut-être de cette situation qui est arrivée peut-être plus d'une fois dans nos communautés, c'est que la femme, elle refuse les avances de quelqu'un. Et puis, ce quelqu'un, il sort avec une autre fille. Juste à côté de moi. Folio ! Non ! La douleur ! Le goût de la folie ! Le goût de la douleur de ça. Et la plupart du temps, ces filles-là, elles se font avoir finalement parce qu'elle a compris qu'en fait, si elle n'est pas là, il y a quelqu'un d'autre qui veut. C'est vrai. Vous voyez ? Et c'est ça, c'est vraiment l'image qui est donnée dans la citation que tu viens de nous donner. C'est très vrai, cette citation. Non, je passe la question. Je me concentre. Je t'écoute. On reprend la question, on t'écoute. On reprend la question, c'est la citation. Je courais après quelqu'un qui me fuyait mais qui regardait en arrière pour s'assurer que j'étais toujours là. Il faut les essayer, ils vont nous chasser. On se reprends à la télé. Réponds-là ! Réponds-là ! Elle t'aille la télématine. Je vais être... Non, mais c'est clair que dans le cas où c'est moi qui éprouve des sentiments pour quelqu'un, que si tu te mets dans la position de cette personne-là qui se retourne pour voir si tu es là, oui, ça fait mal. Ça fait mal parce qu'on n'est pas toujours cette personne qui est devant. Donc, à la place de cette personne qui est derrière, tu fais tes efforts, tu fais un peu de tout. Tu finis par avoir peur que si ça arrive, la personne va te manquer de respect. Parce que pour moi, du moment où tu t'as su que je suis ta chose et que je suis là, c'est de l'air de la fauteuse. C'est de l'air de la fauteuse. Et moi, en général, dans ce cas de figure-là, comme toi, tu as dit, moi, je ne vais pas loin. Il mange aussi à côté de toi. Mais il faut que je te fasse mal. Mon petit côté garçon, il mange là. Ça peut être dans votre maison. Même quand le plan n'est pas bon. Non, mais avant de manger, il m'a su que tu vas me voir en train de faire mon marché. Puis il faut que je prépare un bon plat. Donc, tu vas me voir et faire mon marché dans ta famille. Faire mon marché chez tes potes. Faire mon marché au travail, où tu es. En tout cas, en environnement social, je fais le marché. Le marché, c'est quoi ? Achèche le bon plat. Parce que je vais me mettre dans une position où... Tu sais, comme les hommes, ils savent toujours venir. Il y a toujours un de leurs amis qui te connaît. Donc, tu vas voir un peu. Tu as son planning. Tu as son truc. Tu connais qu'il finit le boulot. Il va boire un verre ici. Il va faire ça là. Je ne vais pas fréquenter les endroits directement. Mais indirectement, je vais rentrer dans ta vie à côté à côté. Quand tu n'aimes pas, tu aimes que je suis derrière. Donc, tu vas me voir. Je suis derrière. Je viens. Je bois un verre ici. Pendant que je bois un verre, il ne te calcule pas. Tu ne me calcules pas. Mais il y a forcément un pain quelque part là-là qui n'est pas mauvais. On ne va pas le manger. Mais on met dans le panier. D'accord. On va ailleurs. On prend un. On met dans le panier. Je sais, je ne m'arrange que dans tout ton environnement, j'ai fait mon mâche et j'ai un ingrédient de tout. Je t'ai une de lait. C'est un risque. C'est un risque aussi. C'est un risque parce que quand... Il faut montrer à la personne qui pense que toi, tu es là pour l'attendre, que tu es plus vicieuse que lui. Moi, je n'ai pas peur de ça. Oui, mais le risque ici, en mon sens, c'est que tu risques donc d'avoir, d'être avec quelqu'un et la relation que tu as avec ce quelqu'un fait que l'autre se rend compte qu'effectivement, tu n'es pas ambitieux. Non, mais tu n'as pas de relation. Tu ne cherches pas de relation. Non, non, justement. Je crois que j'ai compris. Je pense que ça pourrait plutôt donner une mauvaise réputation en fait à la personne qui cherche... La bonne réputation a déjà conçu la maison. Aïe, ma chérie. Pas de la mauvaise réputation. C'est ce qu'on a dit ici au départ. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas de toi ? Tu vas aller chercher à gauche et à droite à côté de lui. C'est lui-même qui ne va pas te voir en bizarre. La personne me voulait à me voir en bizarre dans le départ. Il m'avait mis dans une position qu'il doit suivre. Tu me vois en caniche. Ah, j'étais un bon monsieur là, ici, un rottweiler. Papa, pardon. Moi, tu veux me montrer qu'en fait, puisque je ne suis plus là, tu es capable d'en avoir. Mais il se trouve que tu es avec des personnes... Que je connais. Non, mais Jimmy, en train de partir ailleurs, la personne n'a même pas été là pour toi, au fait. Vous n'avez pas été ensemble. Oui, non, vous n'êtes pas. Mais au moins, elle sait que tu lui courais après. C'est déjà ça. On est d'accord. C'est parce que tu m'as vu elle au coulant et puis la basse-rête, même que tu vas t'asseoir pour dire que la réputation va vieillir. Je te vois avec quelqu'un mais qui ne te valorise pas. Parce que le fait de vous voir ensemble montre qu'en fait, tu n'as pas évolué, mais tu as dévolué. Et donc, le risque que tu cours, c'est justement de perdre encore en estime. Elle a déjà perdu les personnes qu'elle a déjà perdu. Mais qu'est-ce qui m'amène qui ne valorise pas ? Ton patron m'a valorisé. C'est aussi ce qui m'amène à vous parler justement de l'expression qui est plus ou moins le contraire de celle que je viens de vous dire qui est quitter là où on ne vous aime pas et chercher les gens qui veulent de vous. Ah oui, ça c'est clair. Non, ça c'est la base. Il y en a, ils sont masos. Il y en a, il faut aussi la personne. En fait, surtout les hommes, ils aiment le goût. Genre, vous avez le goût de l'interdit. Tout ce qui n'est pas... Ça dit qu'une femme même célibataire là, on ne la drague pas plus que femme qui est mariée. Pourquoi vous avez ça ? C'est nous on souffre, les amis. C'est nous on souffre, toujours les hommes. C'est la vérité, c'est vous qui aimez draguer femme mariée. On aime bien avoir de longues ambitions avec les hommes mariés qu'avec les hommes célibataires. C'est les femmes même qui sont dans ça là. Ah oui, les femmes sont dans ça comment ? Non, mais je vais te dire, est-ce que tu as déjà, tu connais la proportion de filles qui courent derrière les hommes mariés ? Ça dit, marie-toi un peu. C'est là où ils sont de nombreuses à faire le rang. Ça c'est vrai. C'est pas faux. Il y a une sécurité. Dans les deux cas, il y a une sécurité. Tu sais qu'en montrant des sangs, c'est une relation où tu auras un mal au cœur. Donc, à quoi bon ? Venir me mettre là-là alors que l'autre va aller me blesser là-bas. En fait, c'est... Tu sais, moi je dis, l'amour, l'amour, mettre les organes. Les organes, là, quand tu commences à mettre ça, dis-toi que tu es en train de jouer au poker. Dis-toi que tu deviens un joueur et il faut vraiment exceller dans ce domaine-là. Il faut être vicieux. Il faut... C'est tout. Parce que si tu veux faire, tu fais comme nos parents, tu fermes les yeux et puis vous avancez. Mais si tu veux suivre tout, tu vas finir par sortir de là en compote. C'est vrai. Voilà. Et toi, Didia ? Moi, je suis d'accord avec la citation dans le sens où quand tu es dans un environnement où tu sais très bien qu'on ne t'aime pas, qu'on ne te respecte pas, parfois même, on te montre clairement que tu n'es pas la bienvenue avec la façon de parler, la façon de te traiter. Il faut vraiment mettre fin à l'hémorragie assez rapidement. Pas qu'on te prenne pour... Je ne sais pas moi... Surtout quand il n'y a plus de respect. C'est ça. Surtout quand il n'y a plus de respect. Pour moi, ça ne sert vraiment à rien d'insister. C'est vrai que dans l'éducation et dans la façon de faire l'Africaine, on dit, quand ça ne va pas, il faut rester, il faut faire en sorte que ça aille mieux, il ne faut pas jeter ce qui est gâté, il faut arranger, comme nos parents faisaient. Mais on arrange, en fait, avec quelqu'un qui a envie qu'on arrange. En général, pour sauver une relation, c'est deux personnes qui veulent qu'on la sauve. Une seule personne, ça ne va jamais marcher. Donc, si tu te rends bien compte que, bon, à deux... Et ça, c'est peu importe le type de relation, que ce soit relation amoureuse, relation amicale et tout ça, même souvent relation professionnelle. Même professionnelle, même, voilà. Donc, tout type de relation, quand tu sais que, on dit, quand le respect n'est plus sévier à la table, tu tirs ta chaise, tu te casses. Dans le plus grand des calmes, dans le plus grand... Sans faire de vagues, sans faire des problèmes, tu t'en vas, parce que c'est toi qui connais ta valeur, c'est toi qui sais ce que tu apportes à cette table. Donc, si on ne te respecte plus là-bas, tu t'en vas. Aussi simple que ça. Est-ce que vous savez qu'on est à la fin de l'émission ? Non. Parlez, parlez comme ça. C'est où on dit ta présence égale à ton absence ? C'est ça, même. Wow. On est déjà à la fin de l'émission. On a fini ? Je t'assure. OK. Comment ça ? Non, enfin, encore une pub et puis on continue. Non, non. Malheureusement. Non, non, on peut pas encore finir. Malheureusement, c'est terminé. Wow. Mais je pense que vous allez revenir et cette fois-ci, Yacine a 10 secondes là et je sens que ça va être vraiment du tournée. Mais voilà. J'espère en tout cas, chers téléspectateurs, que vous avez apprécié ce petit moment avec nous. Je vous dis à très bientôt. Je peux faire un big up ? À qui ? À mes filles. À tes filles ? Maman est à la télé. À la télé, gros bisous aux filles de Linda et je vous dis à très bientôt dans Les Femmes d'ici. Au revoir. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec BabyMed. Soins experts pour bébés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada